Tu devrais parer l'étrangère près de toi des choses les plus belles. Tu devrais la parer de la souffrance venue de Ruth, venue de Myriam et de Noémie. Tu devrais dire à l'étrangère, tu vois, je dormais près d'elle. L'étrangère c'est elle, Ingeborg Bachmann, que Paul Célane rencontre à Vienne en janvier 1948, et à qui il offre le poème en Égypte aux figures sévères. Lui est né dans une famille juive de langue allemande à Chernovitz, en Bukovine. En 1938, il se voit obligé de partir pour la France étudier la médecine, les universités locales ayant fermé leurs portes aux étudiants juifs. Un an après, il regagne la Bukovine où la guerre l'oblige à rester. Et en juin 1940, les soviétiques occupent Chernovitz, qu'ils quittent en 1941 après l'invasion de l'Urs par les nazis. À leur départ, les troupes roumaines et un bataillon de SS s'emparent de la ville. L'horreur commence. Les mollosques sont lancés. La synagogue est incendiée. Paul Célane est envoyé dans un camp de travail en Valachie, où il creuse, creuse la terre. Ses parents sont déportés en Ukraine. Son père y meurt du typhus. Sa mère est exécutée d'une balle dans la nuque, dans le camp de Mishailovska. En 1944, Paul Célane revient en Bukovine, à nouveau occupé par les Russes, et travaille comme lecteur dans une maison d'édition à Bucarest. Il quitte clandestinement la Roumanie en 1947 pour se rendre à Vienne, où il ne reste que quelques mois, car les bourreaux d'hier s'y promènent encore, sous des masques débonnaires. C'est à Vienne qu'il rencontre sa douce folle. Elle s'appelle Ingeborg Bachmann. Elle est née le 25 juin 1926 à Klagenfurt, capitale de la Carintie, située au nord et au sud de l'Autriche, où Nakir, Musil et Antque, mais aussi Georges Heider, de Sinistre mémoire. Klagenfurt, ou depuis toujours, écrit Thomas Bernard, le nationalisme, le national-socialisme et la stupidité provinciale se sont épanouis dans la vulgarité. Son père, Mathias Bachmann, officier pendant la Première Guerre mondiale, adhère dès 1932 au Parti national-socialiste, alors interdit en Autriche. Ingeborg ne révélera jamais publiquement cet engagement et cachera toute sa vie le terrible secret. Le 12 mars 1938, c'est l'Anchelus, l'Autriche est annexée au Reich et les troupes hitlériennes entrent dans Klagenfurt sans rencontrer la moindre opposition. Ingeborg, qui a 12 ans, dit avoir été transi d'une terreur mortelle devant ses défilés militaires, ses drapeaux déployés, ses chants triomphants et la brutalité de cette occupation que la fillette qu'elle est perçoit sans la comprendre. Son père, qui fait partie du noyau dur des nazis de Carinty, s'engage volontairement dans la campagne de Pologne en septembre 1939. Il ne reviendra qu'à l'automne 1945. Notre famille, écrit-elle, eut ses monarchistes et ses anarchistes, ses socialistes et ses communistes. Puis vint un jour où elle eut ses nazis et ses antisémites, ses esprits confus, ses pilleurs et ses assassins. Elle publie la même année une nouvelle, Le Passeur, qui parait dans un journal de sa ville, entreprend un roman, ville sans nom, dont il ne reste que deux fragments, et commence la rédaction d'une thèse sur Heidegger. En 1945, elle rencontre les écrivains du groupe 47 qui se réunissent régulièrement au café Raimund pour réfléchir aux enjeux esthétiques et politiques de la littérature. Tous sont impressionnés par sa présence. Où qu'elle soit, Ingeborg Barman est toujours et tout de suite le centre. C'est une chose qui ne s'explique pas. Elle a du style. Même son silence a du style. C'est une chose qui ne s'explique pas. Son visage est très beau, avec quelque chose de vulnérable qui attire. Elle fume nerveusement cigarette sur cigarette. On dirait qu'elle marche sur des lames de couteau. Elle est si réservée et si timine que lors de sa première lecture devant le groupe 47, sa voix est inaudible. Un des auteurs présents se propose alors de relire son poème à haute et distincte voix. Elle s'évanouit d'émotions. Détail qui suscite en moi une immédiate sympathie. Thomas Bernard qui me conduit vers elle car un auteur aimé vous amène vers ses livres aimés, lesquels vous amènent vers d'autres livres aimés et ainsi infiniment jusqu'à la fin des jours, formant ce livre immense, inépuisable et toujours inachevé, qui est en nous comme un cœur vivant, immatériel mais vivant. Thomas Bernard dit d'elle qu'elle est un événement. Il l'admire. Dans Extinction, il l'appelle sa grande poétesse, sa grande artiste. Lui qui a toujours fui les écrivains, lui qui ne voit en eux que des petits bourgeois méchants, médiocres et fourvoyés dans la folie des grandeurs, lui qui ne s'est jamais assis à leur table car s'asseoir à la table d'un écrivain, c'est pour moi la chose la plus répugnante qui se puisse imaginer. Il dit d'elle qu'elle est la grande, l'unique, celle qui restera, celle dont nous n'aurons pas honte dans son temps. Elle ne recule devant rien dans ses pensées, dit-il encore. Elle est à 100% dans ses poèmes alors que dans les productions de ses consoeurs, des rivales qui intriguent continuellement contre elle, ça n'est jamais le cas. Comme Thomas Bernard, elle déteste l'Autriche. Elle déteste ce pays où l'horreur nazie a fait régner une nuit profonde, une nuit qui ne veut pas finir. Elle le qualifie de pays putréfié. Elle le fuit constamment. Elle habite tour à tour à Paris, à Londres, Berlin, Francfort, Zurich, Naples et Rome où elle meurt en 1973. Elle déménage 14 fois. Dans son univers romanesque, on retrouve toujours cette impossibilité d'un ancrage. Tout y est toujours incertain, délocalisé. En 1964, elle publie l'un de ses poèmes les plus célèbres, La bohème est au bord de la mer, dans lequel elle invente le seul pays qu'elle considère comme sien, une bohème idéale, bordée par la mer, patrie des apatrides et refuge de tous ceux qui sont de nulle part. Elle dit qu'elle déteste la littérature lorsque la littérature n'est qu'une parure de cheminée. Elle veut que la littérature exerce une influence sur la réalité. Elle le croit. Elle veut le croire. Il y a en elle quelque chose de naïf. Elle a de la droiture et cela me plaît. Au risque de mettre en péril ses projets éditoriaux, elle prend la décision irrévocable au mois de mars 67 de quitter sa maison d'édition, Pieper, car elle vient d'apprendre que la poétesse russe Anna Armatova ne sera pas traduite par Paul Célane comme on le lui avait promis, mais par un poète qu'elle trouve exécrable, Hans Baumann. Elle se fout du fric. Elle ne remarque pas que la radio qui la demande avec insistance la paix formale. Toutes ces choses que l'on rapporte d'elle m'émeuvent infiniment et me la font aimer. En janvier 48, elle rencontre Paul Célane, poète encore inconnu, mais qui sera regardé quelques années plus tard comme l'un des poètes majeurs du XXe siècle. Il a 27 ans. Elle en a 21. Il écrit pour elle le poème Corona qui sera publié dans sa version définitive en 52 dans le recueil Pavot et mémoire. Nous nous regardons, nous nous disons l'obscur, nous nous aimons comme Pavot et mémoire, nous dormons comme un vin dans les coquillages, comme la mer dans le ressanglant de la lune. Leur lien, qui restera jusqu'à la fin nécessaire à leur vie, à leur œuvre, viendra buter sur mille impasses et mille incompréhensions. Mais ni leur fardeau de silence, ni les secrets ensevelis dans le fond de leur cœur, ni les questions imprononcées dont ils traquent les réponses sur la bouche de l'autre, ni le poids terrible dans leur vie des mécontes de l'histoire n'auront raison de leur obscur amour. Après le suicide de Célane en 70, Ingeborg Barman écrira « Ma vie est finie car il s'est noyé dans le fleuve pendant l'évacuation. Il était ma vie, je l'ai aimé plus que ma vie. » Dès qu'elle fait sa connaissance, Ingeborg Barman perçoit chez Paul Célane un chagrin inconsolable, presque inhumain. « Je vois avec beaucoup d'anxiété, lui écrit-elle, quelques mois après leur rencontre, comme tu es entraînée vers le large sur une mer immense. Mais je vais me construire un bateau pour t'arracher à la perte et te ramener au port. » Elle perçoit d'autant mieux sa détresse qu'elle est elle-même un être déchiré. Fille d'un homme qui s'est résolument rangée du côté de Hitler, elle aime un poète juif qui a échappé au camp d'extermination où ses deux parents moururent. Comment vivre avec au cœur un tel dilemme ? Comment vivre dans un monde où la loi interdisant aux juifs d'avoir des rapports sexuels avec des ariens est encore dans toutes les mémoires ? Comment côtoyer intimement un père qui a participé à la pire démonstruosité et un amant rescapé de la Shoah ? Comment répondre en même temps aux besoins exigeants de vérité qui l'obsède et la nécessité intérieure de taire par loyauté filiale l'abjecte engagement paternel ? Comment expliquer à son amant qu'on est la fille d'un meurtrier mais que ce meurtrier est le seul homme au monde à ne pas vous avoir abandonné ? Comment trahir un assassin lorsque cet assassin est de votre famille et qu'en le trahissant on se trahit soi-même ? Serais-je digne d'appartenir à une famille dont je trahirais les meurtriers et dénoncerais les voleurs ? Il est sans doute possible de dénoncer les crimes et les manquements de familles étrangères mais ma famille avec ses abcès purulents jamais jamais je ne la trahirai La mort viendra 1965 édition Postage Comment vivre avec une culpabilité insurmontable pour une faute que l'on n'a pas commise ? Comment vivre avec des chardons dans le cœur c'est elle qui le dit trop d'épreuves trop de douleurs trop de fantômes pèsent décidément sur l'amour que se vit Paul Célan et Ingeborg Barman Père et mère disent qu'un fantôme nous hante quand nos souffles s'échangent écrit-elle dans l'invocation à la grande ours Mais en dépit de tant d'impossibles Ingeborg Barman et Paul Célan vont poursuivre pendant des années leur amitié précieuse par le biais de leurs lettres et des œuvres croisées puis vont s'éloigner doucement pousser dans des mers différentes mais sans jamais se perdre Mon amour insatiable pour toi écrit-elle ne m'a jamais quitté et je cherche à présent dans les ruines et les airs dans le vent glacé et sous le soleil les mots pour toi qui me jetteraient de nouveau dans tes bras mille choses les rassemblent et autant les éloignent Ingeborg Barman aime l'amour la vie la poésie Célan est adonnée à la nuit couchée à l'ombre des morts mettre des cachets et des tours elle veut croire que l'amour peut donner la lumière et que les pierres peuvent fleurir pour Célan l'amante la plus aimée demeure à tout jamais l'étrangère elle peut lui avouer tu es mon bonheur que ne voudrais-je l'être pour toi à Célan le bonheur est interdit puisque tout amour convoque en son cœur la douleur éprouvée pour Ruth Myriam et Noémie puisque tout le sens du monde s'est abîmé dans la Shoah puisque cette horreur séparée irrémédiablement les hommes puisqu'elle les a elle est lui séparée Ingeborg Barman se révolte contre cette séparation érigée en destin contre le froid contre la nuit contre l'histoire qui est devenue leur tombe et contre la morale débile des victimes qu'il est ce peu à espérer de la victime dit-elle nul n'a le droit de se déclarer c'est abusé aucun pays ni aucun groupe ni aucune idée n'a le droit de se réclamer de ses morts car aussi meurtrie qu'elle puisse l'être Ingeborg Barman refuse dans ces années-là à la différence de Ceylan de s'avouer vaincu les désenchantements viendront plus tard si ce monde est terrible je n'en connais pas d'autre qu'il s'avance celui qui connaît un monde meilleur et elle espère encore depuis le fond de son malheur au fond du malheur je m'éveille tranquillement maintenant ma science est profonde et je suis non perdue il est en tout cas une force dont elle est sûre et qui l'apporte la force que confère le nous là où nous sommes est la lumière mille impossibles les séparent et je dis mais l'un et l'autre ont en partage avec les écrivains du groupe 47 une même question dans quelle langue écrire depuis que leur langue maternelle l'allemand a été corrompu par la catastrophe nazie depuis qu'elle est devenue langue obscène déshonorée imprononçable une langue de mort dans quelle langue écrire lorsqu'on cherche non pas à s'exonérer d'une histoire abjecte mais à l'endosser avec son poids d'horreur avec son poids de cadavre pour en balbutier ce qui n'a pas encore trouvé de nom dans quelle langue écrire quand parler est devenu plus que jamais indispensable pas d'autre issue que de continuer à dire et cela est possible Ingeborg Bachmann Paul Ceylon et leurs amis du groupe 47 pensent contrairement à Adorno que cela est encore possible et si pour certains aucune consolation n'est à attendre après la rupture irréparable qu'a constitué la disparition de tout un peuple il reste néanmoins qu'une parole est possible une chose parmi tout ce que nous avons perdu reste à notre portée proche non perdu la langue dit Paul Ceylon qu'il reçoit le prix de littérature de la ville de Brême en 58 et il ajoute le poème peut être une bouteille jetée à la mer abandonnée à l'espoir certes fragile qu'elle pourra un jour être recueillie sur quelque plage sur la plage du coeur une parole est possible une parole née du dedans même des cendres d'Auschwitz et du dedans même de ces ténèbres une parole pour que les morts ne soient plus seules une parole pour se souvenir de la nuit et dire ce que l'Autriche honteusement baillonne mon triste père pourquoi vous êtes voutu jadis demande Ingeborg Barman dans le poème Curriculum Vitae car se taire pour Barman pour Ceylon et pour tous les écrivains du groupe 47 se taire n'est rien moins que de donner la victoire au bourreau Ingeborg Barman écrit donc des poèmes des nouvelles des pièces radiophoniques insoucieuses des partitions selon les genres et reprenant à son compte cette affirmation de Shelley selon laquelle la distinction entre poètes et écrivains en prose est une erreur vulgaire bientôt elle devient célèbre sur une méprise comme souvent la critique croit voir dans ses premiers recueils de poèmes le temps en sursis et invocation à la grande ours le renouveau d'une poésie possible après le désastre on l'admire on la fête on lui décerne plusieurs prix elle fait même la couverture de Der Spiegel on s'accorde à lui reconnaître une voix poétique à la fois singulière et en lien avec la tradition lyrique elle vient incarner pour cette génération d'après-guerre une forme d'espoir et ce d'autant mieux qu'elle laisse dans le flou la perception d'un réel contaminé par le nazisme ce n'est que quelques années plus tard lorsqu'elle publie Malina qu'une campagne de presse incendiaire se déchaîne à son endroit elle n'est plus désormais la poétesse consolatrice de l'après-guerre mais l'écrivain de la fracture l'écrivain qui non seulement déroge aux critères formels et conceptuels du roman mais a le mauvais goût de faire ressurgir dans une vision de cauchemar le passé effroyable dérouté par l'âpreté de la condamnation Kingeborg Barman porte sur la violence patriarcale et les idéologies mortifères qui sévissent encore dérangé par une prose sans délicatesse et qui vient arracher l'Autriche à ses derniers mensonges la critique dominante se montre incapable d'entendre sa voix et la qualifie de poétesse déchue mais Barman n'en continue pas moins d'écrire dans la reconnaissance de ses pères et le rejet violent de la scène littéraire qu'elle juge désormais aussi sale que le commerce des armes je me demande si je lis tout si je fais des si je fais des choix dans les leçons de Francfort qu'elle accepte de donner en 59 Ingeborg Barman d'une voix fragile et mal assurée va tenter de formaliser ce qu'elle attend de la littérature elle la veut sans fioriture loin de tout fabriquer loin des petits fours verts beaux qu'adore la populace cultivée et encore plus loin du cynisme et de la vanité refusant comme une obscénité toute satisfaction esthétique devant la faim l'opprobre les larmes et les ténèbres sont ces mots se méfiant secrètement de la beauté cherchant sans désarmer une compréhension des autres et du monde se proposant de la langue comme d'une arme et de combattre le langage infâme de la pub du marché de la politique politicienne de ce qu'elle appelle la langue des escrocs avant d'en dévoiler ce qu'elle charrie d'idéologies morbides et d'assujettissements mentaux lucides toutefois sur les limites de son pouvoir souvent désabusé sinon désespéré comparant les engouements et désengouements littéraires aux fluctuations de la bourse alors là je saute un petit truc car ce qu'a compris très jeune Ingeborg Barman et qu'il a hanté pour le restant de ses jours c'est que la guerre une fois terminée se continuait sous d'autres formes ce qu'elle a perçu très tôt c'est que la bête immonde était loin d'être morte que le nazisme gangrénait encore la société viennoise qui se taisait sur ses méfaits que les bourreaux d'hier vidait la coupe d'or en toute impunité et que la prétendue reconstruction autrichienne n'était au fond rien d'autre que le maquillage des anciennes abjections vêtues d'habits proprets et coiffés de chapeaux tyroliens ce qu'elle a ressenti dans sa chair même c'est que l'esprit national socialiste sévissait toujours en carentie comme dans toute l'Autriche que l'éducation dans les familles était toujours national socialiste les journaux toujours nationaux socialistes et les fanfares toujours national socialiste ce qu'elle a compris enfin c'est que le fascisme des états se prolongeait insidieusement en un fascisme intime un fascisme privé moins voyant plus subtil mais tout aussi mortel c'est que chassé ici il apparaissait là puis encore qu'il pouvait aller jusqu'à s'immiscer dans les relations d'amour dans les dernières années de sa vie Ingeborg Barman va tenter de vivre sans illusion et ce chose possible et œuvrer à son grand projet Façon de mourir dont le titre à lui seul annonce qu'elle a déjà renoncé et qu'une ombre morbide pèse sur elle Façon de mourir devait être composé de trois romans Malina Franza et Requiem pour Fanny Goldman Malina Seul Malina Seul sera terminée et publiée en 71 Franza est des trois celui qui montre le plus profondément dans le cœur celui qui m'éprouve le plus douloureux douloureusement sans doute parce qu'il me confronte à quelque chose que je veux et ne veux pas savoir Ce livre raconte un crime prévient Ingeborg Barman un avant-propos un crime qui a pour nom amour Ingeborg Barman dans Franza décrit l'un de ses assassinats légalisés par le mariage l'un de ses meurtres ordinaires qui ne font pas couler le sang se perpètrent dans des appartements feutrés et se drapent d'une honorabilité toute bourgeoise C'est le roman d'un assassinat Franza a épousé un médecin une sommité qui dissèque les êtres jusqu'à ce qu'il ne reste deux qu'un rapport médical C'est de toute évidence un sadique Pourquoi n'es-tu pas parti sans qu'il y a dans le roman son frère Martin ? Franza ne le sait pas Cependant dit-elle chaque instant que j'ai vécu avec lui m'apparaît comme une infamie Au début elle s'est accrochée à cet homme imprudemment avec ses idées adolescentes elle a cherché son adoubement elle l'a voulu elle l'a désiré pour cela elle a renoncé à ses idées propres à ses désirs propres à ses projets propres puis un jour elle a renoncé à tout Je saute encore Pourquoi ne s'est-elle pas enfuie ? Parce que s'il est facile de partir quand tout va bien ou à peu près Comment le faire lorsqu'on a perdu l'habitude d'agir par soi-même lorsqu'il faut se mettre à genoux pour obtenir lorsqu'on marche hébété le sang chargé de l'hybrium ou de mes probamates lorsqu'on ne veut plus vivre lorsqu'on a les cheveux tordus en une corde qu'un homme tient dans son poing à Vienne Finalement Franza meurt en se frappant la tête contre la pierre d'une pyramide à Gizé et en disant d'une voix forte non 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 elle meurt en disant non à la soumission non à la mort et à son scandale Franza se frappe la tête en disant non de sorte qu'elle parachève la destruction entreprise par un autre tout en la refusant de sorte que son geste est révolte et simultanément échec de la révolte Vision affreusement pessimiste Vision désespérée portée par une prose heurtée haletante sans larmes une prose sans répit sans ces poses d'ironie où le cœur se desserre le cœur ici est de bout en bout fermé comme le point une prose qui rend le son brutal des choses qu'on détruit ou le choc des galets qui se cogne avec un arrière fond comme un bruit étouffé de sanglots ingeborg barman se pencha sur cette dimension banale et effrayante du mariage comme aucun homme je crois n'eût pu le faire comme le fit plus tard Elfride Gelinek qui l'admirait ingeborg barman dont Thomas Bernard avait dit elle avait comme moi trouvé très tôt déjà l'entrée de l'enfer et elle était entrée dans cet enfer au risque de s'y perdre prématurément ingeborg barman s'y perdit prématurément elle qui avait écrit dans une sorte de prémonition reprenant un fer de Ceylan mes cheveux ne blanchiront pas un soir écrasée de somnifères elle n'éteignit pas sa cigarette avant de s'endormir après plusieurs jours d'agonie elle mourut des suites de ses brûlures le 17 octobre 1973 dans une clinique romaine mais son nom demeure et notre fidélité à lui son nom si beau où toute son oeuvre depuis s'est recueillie j'avais envie de parler de ce livre-là avec vous Lydie parce que c'est aussi l'éloge de la littérature qui est dans ce livre-là la force de la littérature mais après cette lecture-là je vais changer un peu mon fusil d'épaule et je voudrais commencer par autre chose je pense que comme moi vous avez été sensible à cette fragilité dans la voix qu'on a entendue et cette fragilité de la voix qui vient aussi d'une proximité avec le sujet une proximité avec les femmes dont vous parlez dans ce livre j'ai l'impression j'ai l'impression absorber ou donner une consistance à un trop-plein d'émotions comment je pourrais répondre parce qu'en même temps j'ai horreur de la littérature qui rentabilise les larmes j'ai horreur du dolorisme j'ai horreur de faire fructifier les chagrins et j'ai horreur de ce qu'ils font et donc peut-être faire quelque chose de ce trop-plein de larmes mais ça fait tellement mièvre de dire ça je trouve mais avec parfois la distance de l'ironie qui est bien utile là il n'y en a pas du tout je remarquais mais à un point qui m'a presque fait peur elle rend l'ironie impossible Ingeborg Barlman elle la rend impossible je trouve et ces textes rendent impossible il n'y a pas d'ironie dans ces textes alors très curieusement et je le dis dans la préface toutes ces femmes dont je parle ont eu des destins absolument tragiques quasiment toutes sauf Colette qui est une intruse dans ce à plus d'un titre dans ce texte comme vous l'avez dit Thierry et en même temps les lires me donnent les lires me donnent de la force c'est ça le paradoxe et presque me donnent pour certaines de la joie mais c'est un livre que j'ai écrit dans des circonstances très spéciales j'étais à sec je n'avais rien à dire sur rien vous le dites dans la préface je le dis dans la préface et j'ai fait comme les écrivains qui sont à sec j'ai écrit des biographies en pensant que c'était un exercice qui me permettrait d'être dans l'écriture sans que je me mouille au fond et sans que j'y joue mes billes mais il se trouve que je les ai relues à cette époque là ces femmes auxquelles j'avais pensé parce qu'elles m'avaient émues lorsque je les avais lues beaucoup plus jeunes et que j'ai marché à fond de la caisse j'ai tout relu avec passion et je suis allée chercher dans les journaux dans les correspondances parce que le postulat de départ c'est comme disait Flaubert les guenilles de la biographie je m'en fous ce qui compte c'est le texte et les vies des écrivains ne m'intéresse nullement le fameux dogme contre Sainte-Beuve défendu par Proust qui dit Proust qui s'est tellement servi de son histoire en plus c'est ça qui est drôle et quand je lis ces femmes l'oeuvre de ces femmes je ne peux pas m'empêcher de penser que ce sont des oeuvres absolument inséparables de leur vie le texte et la vie sont absolument pour celle-ci en tout cas presque toujours indissociables vraiment et ça ça me ça me plaît au point que je vois dans certains gestes des équipes des comment dire des des résonances de leurs textes qui n'y sont peut-être pas d'ailleurs je pense à Émilie Bronté et l'épisode avec le chien Émilie Bronté adore les animaux et un jour elle voit rentrer dans le prêt du révérend c'était le prêt du presbytère où elle habitait avec son père ses soeurs et son frère un chien très mal en point et elle se précipite pour lui pour le pour le caresser et le chien la mort c'était un chien en très mauvais état et elle se dit tout d'un coup que le chien peut-être la peste et que donc elle va avoir la peste elle a 14 ans elle rentre chez elle elle dit rien à personne elle prend un pic feu elle le met sur le feu et elle l'applique sur la plaie et je dis ce geste là c'est les eaux durs le vent c'est la même chose c'est le même geste c'est la même brûlure elle le fait sans gémir sans gémir sans une plainte comme comme son livre voilà je alors imaginaire ou pas en tout cas je il me semblait qu'il y avait des mille consonances entre l'oeuvre et d'ailleurs elle le déclare Tayeva dit je n'écris pas je ne vis pas je comment comment dit-elle j'écris vive je vis j'écris écrire non vivre écrire vivre écrire vivre écrire je ne sais pas si vous avez marqué mais je lui ai posé une question un peu intime sur son émotion et donc elle a répondu au nom de Tzvait Tayeva voilà et en fait c'est tout à fait révélateur enfin je trouve que ce livre là est révélateur de votre travail en général vous avez évoqué l'idée que vous ne vouliez pas faire de dolorisme et ça merci de ne pas le faire et pourtant et vous parlez aussi du fait que vous étiez plutôt du côté de Contre-Sainte-Beuve donc ne pas on s'en fout de l'avis des écrivains mais dans vos livres aussi votre vie et celle de vos parents apparaît dans nombreux de vos livres je pense à La puissance des mouches qui est un livre extraordinaire Pas pleurer avec lequel vous avez obtenu le prix Goncourt où vous rendez la mémoire et une forme de sabir cette langue particulière de votre mère donc vous nourrissez vos propres livres de votre biographie aussi mais ce que vous avez dit en disant que vous ne vouliez pas de dolorisme vous dites je veux de l'ironie et moi je dirais il y a une deuxième voix que vous prenez assez souvent alors l'ironie on la trouve chez vous Liddy Salvaire notamment dans le choix du vocabulaire dans cette langue populaire qui jaillit comme ça et on le retrouve dans Ingeborg Barman finalement très très peu ça vient pas d'elle ça vient de vous Liddy c'est quand vous dites qu'elle s'en fout du fric et le mot fric qui arrive là dans ce texte sur Ingeborg Barman on sait que c'est vous qui parlez cette manière de remettre un peu de prosaïsme dans ce que vous êtes en train de dire l'autre voix qui me paraît très intéressante et qui l'est beaucoup aujourd'hui c'est lorsque dans ce texte là vous parlez notamment que Ingeborg Barman dit que la guerre continue et c'est la voix de la colère ou de la révolte que vous avez utilisée dans tous vos livres il me semble à commencer par les premiers livres ça va être le deuxième de vos romans qui démolissait un peu la vie sentimentale enfin vous vous moquiez de ça il y avait un roman aussi sur le patronat ou le management qui récompensait des ouvriers dans une usine qui s'étaient tous plus ou moins morts à ce moment là et donc c'était les veuves qui venaient chercher les récompenses vous avez toujours eu un combat il y a l'ironie il y a le comique il y a le jaillissement de la joie chez vous et de l'autre côté il y a aussi la colère et ce que vous dites là de l'Autriche on l'entend dans un livre d'Éric Vullard qui vient de paraître où on entend que finalement tous ces gens qui ont fait le nazisme sont toujours encore là ou leurs enfants Thomas Bernard disait la même chose dans ses livres le national socialisme était toujours là déguisé maquillé mais bien en place donc je reviens à ma question est-ce qu'à l'origine il n'y a pas cette émotion là et que pour qu'elle s'exprime et qu'elle s'exprime d'une manière acceptable pour vous éthique littéraire artistique il lui faut trouver d'autres voies qui sont donc l'ironie le jaillissement de la joie ce baroque qu'on peut trouver dans vos romans mais également aussi l'engagement le combat l'attaque mais je suis en train ces temps-ci de penser à une chose vous disiez que je me suis servi de ma biographie souvent dans les livres mais je réalise aujourd'hui que l'enfance a été si honteuse l'enfance avec des parents ouvriers habitants cités par la moelle de français etc que jamais au fond jusqu'à présent je ne me suis vraiment autorisée à la dire à la différence de Annie Arnault qui a pu le dire ma honte était trop grande pour qu'elle puisse trouver une voie littéraire et ça je suis en train de le découvrir à peine là je me dis mais comment ça se fait que tu n'as pas pu le dire et que à force de me réfugier dans l'ironie au fond j'ai zappé quelque chose d'une vie qui aurait pu qui aurait pu ou qui aurait dû je trouve aboutir à la littérature c'est peut-être pas trop tard mais je suis en train de ces temps-ci de penser beaucoup beaucoup à ça parce que là je m'en fous la honte a disparu complètement complètement c'est même j'y pense même avec avec stupéfaction je me disais mais pourquoi tu as eu tu as eu cette honte si longtemps et si grande au point de au point de n'en pas parler jusqu'à jusque là ou sinon de façon si allusive que qu'on pouvait à peine le deviner alors pourquoi je dis ça parce que si parce que en revanche ceux qui la honte tuent mais en revanche la colère la colère de l'avoir éprouvé enfant la colère du sentiment d'infériorité ça je crèverai avec je pense cette colère oui colère comme un moteur en tout cas ou peut-être plus qu'au colère refus refus c'est pour ça que j'ai tant aimé travailler sur Svetayeva qui disait je ne suis que refus mais elle c'était un refus monstrueux c'était un refus mais absolu radical au point d'en mourir quand on refuse comme ces femmes on meurt comme le personnage de comme Ingeborg mais je lisais avant de venir que Stig Dagerman parlant d'elle disait qu'elle était morte d'un accident du travail à savoir le suicide quand on est un écrivain comme elle c'est à dire tellement absolue tellement dans le dans le refus des compromissions ça c'est une thèse qui n'est pas avérée elle est morte parce qu'il y a eu un incendie dans la chambre d'hôtel où elle se trouvait on ne sait pas si c'est un accident ou un suicide je reviens sur cette idée que vous avez dévoilée là de la honte il y a quelque chose aussi qu'on a entendu je ne sais pas si vous l'avez entendu quand on a lu les textes de Lydie Salvert moi dans sa manière de lire je l'entends c'est que vous écrivez vous lisez en sympathie sympathie au sens étymologique c'est à dire souffrir avec et que cette honte que vous évoquez elle est liée aussi à une histoire familiale de l'histoire de l'Espagne de la fuite de vos parents chacun de leur côté puisqu'ils ne se connaissent pas à ce moment là et également c'est une honte dont vous avez hérité c'est la honte du père qui était quelqu'un d'assez puissant important en Espagne qui se retrouve au moins que rien en France dont il ne veut pas apprendre la langue donc étranger deux fois y compris dans sa famille puisque ses enfants parlent le français et la puissance des mouches qui est l'assassinat l'assassinat du père par le narrateur évoque tout à fait ça et j'ai l'impression que cette honte là c'est un héritage d'une part et la colère que vous évoquez c'est la colère d'avoir accepté cet héritage peut-être aussi c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre moi c'était parce que vous parlez d'Annie Arnaud etc. vous pourriez citer d'autres noms mais il y a un moment donné le regard il est plus porté sur les autres chez vous que sur vous-même et la colère elle vient me semble-t-il des échos qu'il y a là dans Ingeborg Barman vous l'avez entendu le père de Ingeborg Barman s'est tout de suite très rapidement rangé du côté des nazis et puis il était tout à fait représentatif de l'Autriche de l'époque et peut-être d'aujourd'hui aussi et donc elle aime quelqu'un qu'elle déteste et il me semble que c'était votre position aussi à vous il y avait un peu de ça il faut le dire dans le micro parce que c'est enregistré il y a les renseignements généraux qui écoutent il y avait sûrement sûrement de ça quand tu dis quand vous dites c'est vrai qu'il faut ce que vous voyez en sympathie c'est que j'aime admirer et j'aime les exercices d'admiration qui sont une des des grandes veines de l'histoire littéraire je pense à je pense à Ponge Malherbe je pense à Michon et Faulkner je pense à Hugo et Shakespeare mais on pourrait en citer comme ça des exercices d'admiration qui sont une façon comme vous le disiez au début d'admirer l'autre et en même temps pour trouver un chemin pour soi pas trouver une famille je sais pas une famille parmi les morts aussi oui parmi les morts et qui sont par la littérature aussi vivants que les vivants du coup c'est ce que vous dites dans la dernière phrase sur le tête d'une borbarmane c'est-à-dire qu'il y a les vies et il y a ce qu'il reste ce que Michon appelle les merci j'ai oublié le nom enfin vous l'avez cité tout à l'heure dans la bouche d'un autre mais la défroque c'est côté la guenille la guenille et la défroque voilà c'est ça c'est-à-dire que la peau reste dans le cimetière ou au crématorium mais l'oeuvre est là qui est la fonction même de l'écrivain qui symbolise son travail quand elle reste on va parler un peu de ce livre-là donc vous avez choisi cet écrivain effectivement je trouvais que Colette que vous placez au centre me paraissait un peu bizarre dans ce dispositif-là et vous le dites dans la préface assez rapidement que ces femmes-là ont eu une vie assez éprouvante assez dure etc et vous faites un sort assez rapide sur ceux et qu'on entend quand même aujourd'hui et peut-être qui sont dominants dans la société commerciale dans laquelle nous sommes de ceux qui se plaignent que la littérature ne pourrait naître que sur la souffrance alors ouais il faut souffrir pour écrire genre la littérature serait une activité de perdant d'une certaine manière et donc condamnable aujourd'hui dans notre XXIe siècle triomphant qu'est-ce que vous dites là-dessus c'est une question qu'on peut se poser si l'on en croit Arthaud on écrit que pour sortir de l'enfer si l'on en croit Sylvia Place qui écrit Ariel c'est-à-dire le plus beau de son oeuvre quand elle est dans une souffrance absolument effrayante et on pourrait en citer comme ça un certain nombre et en même temps pour contrer ce que je viens de dire Nabokov qui est l'écrivain de la joie de l'amour qui n'a jamais écrit dans la bien qu'exilé bien qu'exilé mais c'est pas un exilé enfin c'est un exilé de luxe autant qu'on puisse l'être en tant qu'exilé je ne sais pas je ne sais pas la question on peut se la poser moi je ne sais pas y répondre je ne sais pas quoi dire en tout cas ce que je peux dire c'est que après la maladie par exemple et l'accablement que ça a été moral vous ne pouvez pas écrire vous ne pouvez pas donc moi j'aurais tendance à dire que la douleur elle interdit elle écrase elle fait disparaître mais si on revient à ce que je disais au début la question que je vous posais c'est la littérature comme manière de transformer quelque chose de douloureux en quelque chose qui soit partageable qui soit universel qui soit joyeux parce qu'encore une fois quand on vous lit on rit quand on vous lit même quand c'est la puissance des mouches Gabor Barmon c'est pas très drôle je suis rendu compte que j'allais rendre toute la salle sinistre c'est pas très drôle mais justement je ne peux pas parler au nom de tous mais il me semble que quand on partage comme vous le faites le destin de quelqu'un et qu'on est au plus proche avec des phrases qui serrent comme ça l'essentiel de la vie qu'on a accès à la substantifique moi elle aurait dit Rabelais puisqu'on est dans la salle Rabelais moi je trouve que ça donne presque de la joie dans la mesure où il se passe quelque chose et qu'il ne se passe tellement rien quand on ne fait pas ça il y a l'amitié rend joyeux cette amitié de l'écrivain pour ou la flamme peut-être la flamme qui peut brûler puisque c'est le cas d'Ingobor Barman mais en même temps qu'on peut reconnaître en soi et on dit finalement si d'autres l'éprouvent on n'est pas seul au monde quand même il y a aussi cette idée là sans doute mais c'est le nous dont elle parle Barman qui est la seule issue dit-elle celle du nous mais ce qui m'intéressait aussi chez toutes ces femmes c'est que c'est qu'elles ont dit la domination que subissaient les femmes du temps d'Émilie Bronté et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça la domination subie par les femmes et quand je découvre Ingobor Barman c'est ma période féministe triomphante et tout ça je vais servir dans un café des femmes bref et donc je suis très sensible à ce féminisme de Barman parce qu'il n'est pas mièvre il me paraît bien plus moderne que les féministes de l'époque Xavier Gauthier tout ça qui me désespérait qui était toujours dans une espèce d'exaltation assez répugnante bref et j'aime bien la façon et Gelinek Elfriede Gelinek sera la fille d'Ingobor Barman puisqu'elle portera la dénonciation de la domination comme aucune femme au monde ne l'a fait avec une violence et une une horreur enfin très très impressionnante quand vous avez écrit La vie commune qui est votre deuxième roman me semble-t-il est-ce que vous aviez déjà lu Ingobor Barman est-ce que parce qu'il me semble que si je ne m'abuse pas dans je ne sais vous n'en souvenez plus je ne sais plus je ne sais plus quand est-ce que je lis Barman je crois que je crois que je la lis il me semble qu'elle est traduite dans les années 75-80 quelque chose comme ça et donc aujourd'hui on ne pourrait plus la lire on ne peut plus la lire Malina par exemple qui est le livre qui fait d'elle une icône quasiment c'est une espèce de narration mais explosée mais en morceaux avec des il y a une écriture de testament refait quatre fois tout d'un coup un dialogue question réponse tout d'un coup un entretien entre un père et sa fille dont on ne sait pas si le père est réel ou imaginé elle envoie des valsés la béchamel ordinaire tu vois pour faire narration pour que tout soit lisse articulé etc et à l'époque ça nous enchante aujourd'hui je crois qu'aujourd'hui personne ne pourrait lire Malina je crois enfin sauf quelques dingues non mais vraiment et pourquoi ce serait une régression c'est à dire que je n'en sais rien en tout cas il n'y a plus on est retourné dans le cocon on est retourné dans la béchamel comme vous dites mais en tout cas une narration aussi éclatée aussi en crise avec aussi peu de soucis de la logique narrative de la cohérence des articulations je pense qu'on aurait du mal je pense qu'on aurait du mal aujourd'hui enfin j'en sais rien peut-être pas après tout ce que j'en remarque quand même chez la féministe que vous êtes c'est que pour évoquer Ingeborg Bahman vous en passez par les hommes Paul Célane d'abord mais surtout enfin me semble-t-il vous évoquez Thomas Bernard en disant que c'est lui qui vous a parce que c'est vrai que quand on lit Thomas Bernard on tombe sur Ingeborg Bahman plusieurs fois et puis c'est au moins une figure forte il aimait il aimait beaucoup et donc du coup ce que je voulais évoquer c'est que peut-être la distinction se fait pas tant dans la littérature vous évoquez ces chaînes de livres qui se font c'est-à-dire qu'on lit Thomas Bernard qui nous a induits à Bahman et peut-être après on ira à Stig Dagerman et puis peut-être après à Gelinek etc ce parcours-là est-ce que ce serait pas le vrai arbre généalogique est-ce que ce serait pas votre vrai arbre généalogique c'est-à-dire que vous avez une vie une vie contre Sandberg enfin en dehors de la littérature mais qu'il y a aussi une vie qui se construit à partir des gens qu'on a lus et c'est ce que vous évoquez là mais comme comme vous comme ceux qui lisent parce qu'on peut pas dire ça de tout le monde malheureusement oui comme ceux qui lisent en tout cas sûrement oui oui bien sûr c'est beau ça cette histoire d'arbre généalogique je prends et donc écrire ce livre-là cette femme est-ce que pour vous c'est pas essayer de visualiser l'arbre généalogique et d'une certaine manière inscrire votre démarche dans une communauté de femmes en l'occurrence mais où les hommes sont quand même invités à venir où ils sont convoqués en tout cas est-ce que pour vous c'est pas une manière de tisser des liens non pas de femme à femme de vous aux autres femmes mais d'oeuvres d'une femme la vôtre aux oeuvres d'autres femmes mais ça me plairait beaucoup en tout cas cette idée-là sauf que j'y introduirais un certain nombre de messieurs dans cet arbre généalogique bien sûr on pourrait avoir une suite qui s'appelle sept hommes mais ce serait facile en tout cas il y a des écrivains que j'aime tellement infiniment est-ce que pour cette comédie du livre c'est vous qui avez choisi de lire le texte sur Ingeborg Barman mais par trouille de la lecture parce que Régis il n'est plus là m'a demandé de lire un texte chose que je fais très très rarement et comme j'avais lu Ingeborg Barman à la maison de la poésie je me suis raccrochée à cette expérience en me disant si je l'ai fait une fois peut-être que j'arriverai à la faire deux fois mais c'est pas un exercice où je suis très très à l'aise vous l'avez peut-être senti je suis pas très elle a tout fait pour ne pas le faire ce soir puisqu'elle s'est trompée de train pour venir elle a oublié son livre à noter dans le train qu'elle n'aurait pas dû prendre les actes manqués parce que c'est vrai que c'est pas évident mais en tant que jolier je lui ai fourni un livre en disant ben voilà faudra quand même le faire donc voilà c'est fait non mais c'est un métier de lire bien c'est un métier quand même la question que je vous posais sur Ingeborg Barman c'est pour savoir si vous aviez à faire lire un de ses textes par une comédienne est-ce que c'est celui-ci que vous auriez choisi ou est-ce que c'est pas Marina Zvetayeva par exemple qui me paraît être celle pour laquelle vous avez le plus d'affinité ou le plus d'affection ou en tout cas vous dites au tout début dans la préface que ce sont des cinglés qu'elles sont folles et celle qui est la plus folle c'est Marina Zvetayeva et quand vous dites ce superlatif là c'est la plus folle ou la plus cinglée on a l'impression que c'est celle que vous préférez du coup oui c'est un folle très affectueux je sais pas je sais pas je ne sais pas si c'est elle que je préfère elle me fait peur en même temps elle est tellement mais tellement les gens absolus me font peur j'aime bien aussi les impurs et elle c'est une pure et elle est dans l'exaltation un peu des purs alors je peux l'admirer mais mais surtout pas la prendre pour modèle par exemple surtout pas surtout pas je préfère Virginia Woolf elle est plus humaine elle est plus humaine elle est plus elle est plus ambiguë elle est plus partagée elle est elle est plus oui elle est elle est plus équivoque elle est peut-être Virginia Woolf dans l'image qu'on peut en avoir c'est quelqu'un qui est partagé entre un univers intérieur une injonction d'écrire une injonction de faire une oeuvre dont elle pourrait avoir la totale maîtrise au point de créer sa maison d'édition au garde presse et en même temps qui par moment s'intéresse à ce qu'on dit d'elle qui par moment s'intéresse au milieu littéraire de l'époque et qui hésite entre aller dans ce monde extérieur ou rester à l'intérieur en perpétuel comme ça est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive à vous aussi parce qu'on a évoqué le Goncourt qui était quand même une mise en lumière mais on vous connaissait bien avant vous avez évoqué votre maladie contre laquelle vous luttez depuis maintenant quelques mois et j'ai l'impression avec succès est-ce que quand vous venez dans des festivals comme ça que vous parlez que vous faites une lecture publique est-ce qu'il y a une partie de vous qui reprend la honte à soi et dit mais qu'est-ce que tu fais là ton rôle est d'écrire et pas de lire ton rôle est d'être enfermé et pas à l'extérieur mais c'est surtout au moment de la promotion que je le vis violemment le fait d'aller d'aller vendre son texte et puis oui ça c'est je peux être malheureuse de faire ça en tout cas nous on aime bien quand vous faites des livres donc il faudra continuer à en faire et quand vous venez les présenter parce que c'est l'occasion de relire ou de redécouvrir est-ce que aujourd'hui vous avez quelque chose en chantier dont vous pourriez nous parler j'ai remis ce matin à Olivier Bétourné un livre qui va s'appeler l'éducation des frissons tout compte fait l'éducation des frissons c'est une expression que j'ai volée à Michaud et il dit dans ce pays l'éducation des frissons est très mal faite il faut se faire à l'éducation des frissons parce que bien des peurs nous 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 attend et il faut essayer de ne pas être prise au dépourvu par les peurs et les frissons qu'elles nous donnent voilà donc l'éducation des frissons je ne sais pas de quoi ça parle mais à vue de nez comme ça je dirais que c'est encore une pierre jetée au conformisme au désir d'être tranquille chez soi séparé des autres enfin tout ce qui fait un peu le monde d'aujourd'hui et contre lequel il me semble que vous vous battez depuis le début dans vos livres dans une espèce de déchirure des conventions c'est un livre que j'ai écrit avant et pendant les élections et je pense que c'est un livre qui va transpirer sans doute cette atmosphère de la France qui me désespérait dans laquelle je l'ai écrit je suis sûre que ça a pénétré l'écriture et même le sujet au fond puisque c'est une personne qui va faire sa convalescence dans un village du sud et il va y avoir une immense méprise entre cette personne et le village à la fois qui vient de la personne et qui vient du village et qui va se finir très très mal avec des peurs imaginaires fantasmés des méfiances quasiment conaturelles à ce village avec bref oui toute allusion à la réalité complètement fortuite évidemment on n'est pas dans du réel Lydie Salvert on avait une heure pour parler et entendre le texte on vient de la passer ensemble c'est évidemment pas assez vous avez le livre qui vous attend à la sortie sur le stand de la librairie Sorams je crois que vous accepterez de dédicacer à ceux qui le voudront merci en tout cas de votre écoute et merci vraiment Lydie pour la lecture avec cette tension cette fragilité cette sincérité dont on apprécie toujours la tonalité merci Lydie merci à vous 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 merci à vous